Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Poissons ascendant Poissons dans votre horoscope de ce mois de mars, bon anniversaire à tous ! Je ne sais pas, je vous l'ai déjà souhaité peut-être le mois dernier, mais là bon c'est le 2e et le 3e décan. Donc bon anniversaire, le soleil dans votre signe, fait briller vos qualités, tout comme vos défauts d'ailleurs. Alors ce qui vous est conseillé, c'est de mettre vos qualités en avant et d'essayer de diminuer, cacher un petit peu vos défauts, en tout cas si vous voulez plaire, parce que malgré tout, le grand désir du Poisson, c'est de se faire aimer de tout le monde. Donc là vous allez très certainement avec c'est votre période anniversaire, faire en sorte d'être gentil avec tout le monde et puis d'ailleurs tout le monde, on vous fera des cadeaux, tout le monde sera proche de vous pour vous souhaiter votre votre anniversaire. Bon, ça va être très sympathique, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de dissonance, bon à part la conjonction de soleil et de neptune, mais elle est en bon aspect avec les planètes en capricorne, donc je pense pas que ça ait un impact négatif du tout, toute cette période de votre anniversaire sera agréable. Après avec le soleil en bélier, bon ce sera peut-être moins moins fun, vous ferez moins la fête, surtout il y a les questions d'argent qui vont venir se mêler de votre vie et alors peut-être oui, il va falloir payer quelque chose que vous avez oublié, une facture oubliée, réclamer de l'argent quand vous n'avez pas payé ou alors tout simplement travailler plus pour gagner plus, parce que l'argent c'est souvent un problème pour vous les Poissons, c'est du liquide, ça vous file entre les doigts, parce que vous êtes généreux aussi, n'oubliez pas que trop c'est trop, qu'être trop généreux ça peut se retourner contre vous. Je sais bien que vous allez me détester parce que je dis ça, mais bon je pense à vous. MUSIQUE Mercure, donc votre planète d'échange qui gère vos démarches, vos petits déplacements, Mercure elle était chez vous, elle a rétrogradé et là jusqu'au... Elle sera rétrograde jusqu'au 10 et en verso jusqu'au 16, c'est-à-dire dans l'ombre de votre signe. Donc là, alors il n'y a pas d'autres questions, il faut attendre, il faut être patient, il ne faut pas essayer de contrôler quoi que ce soit ou vouloir avoir les choses plus rapidement. Non, tant que Mercure est rétrograde vous n'aurez rien, il ne se passera rien, vous n'aurez pas les nouvelles que vous attendez, le rendez-vous, la démarche, vous ne pourrez pas la faire, enfin vous voyez, il y aura des empêchements dû à la rétrogradation de Mercure, mais elle repartira en marche directe le 10 et entre le 10 et le 16, le 3e décan a une petite fenêtre de tir où il pourra peut-être avoir des nouvelles et encore, Mercure est en 12, il vaut mieux attendre qu'elle soit chez vous et elle revient chez vous le 16. Alors elle va repasser 1er décan, 2e décan, 3e décan, elle va tout refaire comme elle avait fait en février, mais elle s'était arrêtée dans le 2e décan en février, donc le 3e décan vous ne l'avez jamais eu. En tout cas, là elle va être chez vous, elle va faire un bon aspect avec Uranus et si vous êtes du 1er décan, il y aura forcément une bonne nouvelle, quelque chose, ou quelque chose de très intéressant qui va capter votre attention, parce que vous allez apprendre quelque chose que vous ignoriez ou découvrir un auteur, un livre, vous voyez il y a une notion de un peu intellectuelle avec ce Mercure dans ce signe, enfin dans votre signe d'ailleurs, et en bon aspect avec Uranus. donc peut-être que vous allez vous intéresser à un nouveau centre d'intérêt, qu'il y a des choses qui vont vous sembler très attirantes parce qu'elles seront nouvelles. MUSIQUE On en vient à Vénus, votre planète d'amour, donc elle est déjà passée par votre signe, puisque en début de mois elle est en bélier pendant 5 jours, donc là aussi c'est des questions d'argent qui vont être au premier plan, et comme Vénus rend en dissonance avec Saturne, c'est alors pas du tout dans l'argent qui rentre, c'est plutôt dans l'argent qui manque, l'argent qui sort, bon le manque en règle générale. C'est dans votre secteur 2, alors vous pouvez aussi, vous pouvez décider de faire un régime, de vous frustrer un petit peu momentanément, histoire de perdre 2-3 kg, c'est donc effectivement l'amour de soi qui sera à ce moment-là au premier plan. Mais bon, alors Vénus va rentrer en Taureau après le 5 et alors là elle va être top, franchement pour vous, vous allez passer un mois de mars sur le plan affectif qui va être vraiment sympathique, vous voyez ce que je veux dire. Alors sa rencontre avec Uranus tout de suite là, après le 5, peut vous mettre en contact avec quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un qui est peut-être pas tout à fait votre genre, mais ça va vous, la personnalité va vous intriguer, vous allez avoir envie de mieux le ou la connaître et alors un petit flirt peut s'installer. Après, bon, Vénus va faire des très bons aspects aussi avec Mars, Jupiter, Pluton, vous voyez il y aura une ambiance, je sais pas comment vous dire, toujours un petit peu plus légère, toujours un petit peu plus sympathique, les gens que vous croiserez seront gentils, bienveillants et vous-même, vous serez dans la bienveillance, c'est sûr la Vénus en Taureau elle est vraiment extrêmement gentille et pas du tout au sens péjoratif, il y a de la bonté, voilà, il y a de la bonté et vous les Poissons, la bonté c'est votre truc, donc vous allez encore une fois être un petit peu trop généreux peut-être, essayer de vous mettre des limites et puis si vous avez un coup de coeur pour quelqu'un, bon, gardez une certaine réserve pendant quelques temps, d'accord? MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'énergie, bon elle n'est pas chez vous, elle est derrière vous, elle est en Capricorne, dans un secteur de projet. Alors ça c'est plutôt sympa parce que vous allez mettre toutes vos énergies, toute votre volonté, votre dynamisme au service ou d'un projet que vous avez dans votre tête, ou alors dans votre, dans une volonté d'aider, d'être dans l'entraide, la solidarité vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis même de votre ville, puisque vous allez élire votre maire ce mois-ci. Donc il y a toute cette énergie là, elle va sortir et se mettre au service des autres. Pas à votre service à vous, mais en même temps, bon, vous ne manquerez pas d'énergie, ce que je veux dire, ce n'est pas, ça ne va pas être au détriment de votre forme à vous, non, vous serez en forme. Et justement parce que vous serez en forme, vous aurez de l'énergie pour être dans l'entraide et la solidarité qui sont typiques pour le Poisson des planètes qui traversent le Capricorne. Et puis comme Mars n'est pas la seule et qu'elle va rencontrer la semaine du 16, Jupiter, Pluton et puis bon, ça va faire quand même un pataquès là. Mais bon, pour vous c'est en bon aspect, mais il y a un pataquès dans le ciel. Donc peut-être il peut y avoir un scandale parmi vos amis ou au gouvernement ou dans la mairie de votre ville. Il y aura, bon, mais ça va vous amuser, ça va, je veux dire, ça va donner de l'eau à votre moulin dans les discussions que vous aborderez. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du Figaro TV Magazine plus le 3210. Au mois prochain! Sévrier! SensLa S hyvinavia Jabil. ünüz